L'identité, pour moi, c'est Nadir Tedrati. L'usurpation d'identité, une vie entière, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. C'est un jeu pour lui. C'est comme si, pour pouvoir vivre, il fallait qu'il soit autre. Et il veut prendre la vie des gens, prendre leur existence tout entière. Il choisit ses victimes, ses proies. S'il veut que son usurpation d'identité dure longtemps, il a besoin de faire disparaître la personne. D'autres cadavres, d'autres fantômes, planent sur ce dossier. J'avais dit à Nadir Tedrati, ou bien on prend le maximum ou on est acquitté. Mais il n'y aura pas de demi-mesure. Printemps 1999 dans la Meuse. Un certain Nadir Tedrati purge sa peine au centre de détention de Saint-Miel. Nadir Tedrati est encore une fois tombé pour usurpation d'identité. Cédrati a été dans sa vie, les condamnations en témoignent, un usurpateur d'identité de haut vol. Celui qu'on surnomme le caméléon a déjà comparu 23 fois devant des tribunaux pour le même chef d'accusation, usurpation d'identité. Pour Nadir Tedrati, l'usurpation d'identité était devenue plus qu'un hobby. Il est toujours à la recherche, on va le dire clairement, d'arnaquer les autres parce que c'est son moyen de subsistance. Il ne charge pas véritablement de travail. Il n'a qu'en tête de monter des arnaques plus ou moins minables, peut-on dire, très clairement. Mais voilà, c'est sa vie. A Saint-Miel, Tedrati purge une peine de 5 ans d'emprisonnement pour avoir volé les papiers et dépouillé le compte en banque d'une victime. Mars 99, il s'apprête à recouvrer la liberté. Mais que compte-t-il faire à sa sortie ? Tedrati est plein de projets et il a promis à ses nouveaux amis, ses compagnons de cellule, de les revoir très bientôt. Direction la périphérie de Nancy, la commune de Jarville et son canal. C'était le week-end de la Pentecôte. Les pêcheurs ont trouvé des fragments. Au bout de la ligne d'un pêcheur, des morceaux de chair. Au départ, tout le monde a pensé que c'était un animal qui était tombé dans l'écluse, qui avait peut-être été broyé par une hélice. Les éclusiers qui ont retiré ces morceaux pensaient que c'était, comme ça leur était déjà arrivé, des restes de moutons suite à un méchouis qui avait été fait sur le secteur. Mais une autre découverte, macabre, va jeter l'effroi. Le 30 mai 99, il va y avoir un pied humain qui va ressortir du canal. On retrouve deux pieds, on retrouve une tête, on retrouve un sexe masculin. Jusque-là, il peut s'agir d'une seule et même personne. Ce doute sera vite levé. Là où ça prend vraiment un tournant, c'est quand on fait le compte macabre, il y a trois rotules. Bien évidemment, nous avions affaire non pas à un cadavre, mais à deux minimum. On pense à un moment que c'est un couple, il en était question, on se dit, il y a bien deux personnes. C'est un mystère, c'est affreux et on se demande d'où viennent ces membres humains. La police est saisie de l'affaire et consulte les fichiers des disparitions inquiétantes. Des recherches ont été effectuées dans tous les fichiers de police pour voir si une personne signalée disparue pouvait correspondre aux morceaux que nous avions retrouvés. Mais tous ces fragments humains, il est très difficile de les identifier. Extrêmement difficile, même avec les progrès de la science de l'époque. L'état de putréfaction des morceaux de cadavres retrouvés, retirés du canal, était tel que nous pensions que les décès remontaient quand même à déjà pas mal de temps. Un vrai mystère entoure l'affaire du canal de Nancy. Quelle est l'identité des cadavres ? Et comment ces corps qui gisent en plusieurs morceaux sont décédés ? Suicide ou accident ? Il n'est pas inhabituel d'avoir des cadavres dans le canal. Ce n'est pas non plus une grande tradition, mais il y a des personnes qui vont se suicider. Les péniches avec leurs hélices découpent les corps. Le médecin légiste qui analyse ces éléments, eh bien, va indiquer qu'il ne peut pas s'agir d'un cadavre qui aurait été découpé par les hélices d'une péniche, par exemple, ou d'un bateau. Mais bel et bien, on voit qu'il y a eu des coups de lame sur les eaux. Donc, à partir de là, on a bien un cadavre et même deux cadavres qui ont été découpés. Dans quelles circonstances ces cadavres ont-ils été découpés ? Qui est l'auteur de ces meurtres ? Le dossier est confié au service de police judiciaire de Nancy. Dans un premier temps, ce sont les experts légistes qui se mettent au travail pour lever le mystère de l'identité des cadavres. Il va falloir donner une identité à ces cadavres. Ces morceaux sont quand même en très mauvais état et on ne peut pas reconnaître le visage de la tête. En tout cas, on ne peut pas donner une identité. Et c'est sur un morceau de main que reposent tous les espoirs des enquêteurs. La main droite qui avait été découverte dans le canal a été envoyée au laboratoire de police scientifique de Paris où un travail extraordinaire a été fait. Parce que malgré l'état de putréfaction très très avancé, il a été possible de retrouver les empreintes digitales correspondant à cette main. Il y a un procédé qui existe et qui est assez spectaculaire, il faut bien le dire. C'est cette main, en fait, on va prendre la main et ils vont développer à nouveau la peau. Parce qu'en soi, la main avait tellement séjourné dans l'eau qu'elle ne pouvait pas donner d'empreintes. Mais ils vont cultiver de la peau sur cette main et une nouvelle empreinte, enfin une empreinte récente du coup, va apparaître. On n'a pas le nom associé à cette empreinte. Donc, réflexe évident des officiers de police judiciaire, ils consultent le fichier des empreintes digitales. C'est un fichier qui a été créé dans les années 87-88, qui aujourd'hui conserve près de 5 millions d'empreintes. On consulte ce fichier et là, on découvre à qui appartient l'empreinte en question. Un vrai coup de chance, cette empreinte est celle d'un individu connu des services de police, répertorié dans le fichier. Il en ressort que, heureusement, cette personne était connue, avait déjà fait des séjours en prison. C'est ce qui, en fait, nous a permis de mettre un nom sur un des cadavres. Et c'était Hans Gassen, qui, lui, était connu de la police, à la fois française, puisqu'il avait séjourné au centre détention de Saint-Miel, dans la Meuse, et également de la police allemande. Et là, à partir de ce moment-là, les enquêteurs se dirigent plus sur une affaire, finalement, de truand. Les policiers vont alors, comme ils disent dans leur jargon, élargir, s'intéresser à ceux qui ont côtoyé Hans Gassen, condamné pour trafic de stupéfiants, et libéré quelques mois avant qu'on ne retrouve son cadavre découpé dans le canal. Et il commence par ses anciens co-détenus de la prison de Saint-Miel, dans la Meuse. On sait habituellement que les détenus se fréquentant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ont tendance à se fréquenter à l'extérieur, également, en tout cas, au niveau de leur sortie. Donc, il va être intéressant pour les policiers de savoir quels étaient les amis, ou en tout cas les relations d'Hans Gassen à l'intérieur de ce centre détention, pour pouvoir voir, effectivement, quels ont été les contacts. Parce que l'idée, c'est de reconstituer un petit peu la vie de Hans Gassen à partir de son élargissement du centre détention de Saint-Miel. Et dans la liste des personnes à interroger, un certain, Nadir Sidrati. Il s'agit là du nom et du prénom d'un type très défavorablement connu de la police et de la justice, lequel a fait également un séjour à la prison de Saint-Miel, dans le même temps que Gassen. Dans le cadre de l'enquête, il se trouve qu'on recueille les FADET, donc les factures téléphoniques, de la victime. Et là, on se rend compte que la victime appelle très régulièrement, trop régulièrement, Nadir Sidrati. D'un seul coup, Sidrati devient réellement suspect comme auteur, et on va mener des investigations chez lui, et on va rentrer chez lui, dans le cadre de l'enquête, pour vérifier s'il y a des éléments qui pourraient corroborer qu'il soit l'auteur du crime. Nadir Sidrati, sait-il quelque chose ou a-t-il quelque chose à voir avec la disparition de Hans Gassen ? Pour le savoir, les policiers se rendent à son domicile, à Laksou, en banlieue nanséenne. Il y a un petit bonhomme qui sort de l'ascenseur, et comme il disposait de la photo de Nadir Sidrati, ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait de lui, et donc ils l'ont interpellé sans aucun problème. Sidrati était même décontracte. Dans l'appartement de Nadir Sidrati, ce sont d'abord des coupures de presse qui vont interloquer les enquêteurs, les articles mentionnant les découvertes macabres dans le canal, mais pas seulement. Au domicile de Sidrati, vous imaginez un instant tout ce qu'on a pu y retrouver. Les policiers vont y découvrir, et ça, ça va être assez spectaculaire, effectivement, un broyeur à végétaux. Donc, que fait un broyeur à végétaux dans un appartement au premier étage d'une résidence d'habitation ? Également, vont découvrir deux scies de bouchée, un couteau, un étau. Le tout est entaché de tâches brunâtres et de matières organiques permettant d'envisager toutes les hypothèses. La police scientifique est dépêchée sur les lieux et n'est pas au bout de ses surprises. Ils vont aussi faire l'étrange découverte, sous le lino, d'une flaque de sang, en tout cas de reste de flaque de sang, très importante. Donc, on voit que la cuisine a été nettoyée en surface, en tout cas sur le lino, mais pas en dessous. Des traces de violence, mais également les papiers d'identité de plusieurs co-détenus, dont ceux de la victime du canal. Nadir Sédrati cache quelque chose. On découvre les papiers d'identité des attributs personnels d'un certain nombre de victimes. Trois paires de lunettes, mais également les cartes d'identité, les permis de conduire et les chékiers de trois anciens co-détenus de Nadir Sédrati. Norbert Ronfort, Gérard Steyl et Hans Gassen, le disparu du canal. Plusieurs personnes sont passées chez Sédrati et n'en sont peut-être pas ressorties comme ils étaient venus. L'enquête progresse, mais le mystère reste entier. Nadir Sédrati, qui a toujours fait l'objet de condamnations pour vol d'identité, s'est-il muet en criminel ? L'enquête va vite confirmer que Sédrati a bien utilisé pour son compte personnel les chékiers et les cartes bancaires de ses anciens compagnons de cellules. Mais les policiers ont également la conviction que Sédrati les a supprimés. Peu à peu, un scénario macabre se dessine. Sédrati leur offrait un café. C'était sympa de sa part, sauf qu'il se trompait, il ne mettait pas du sucre, il mettait du cyanure de potassium. Le cyanure de potassium est un poison hyper violent. Il suffit d'une dose infinitésimale dans un café pour que la victime s'effondre. Le café est suffisamment amer pour cacher le goût du cyanure. La mort est immédiate. Il ne peut pas porter les corps. Hans Gassen, c'est quelqu'un qui pèse 100 kilos. Donc d'une manière, je pense, pragmatique, il se dit, il faut bien que je fasse quelque chose du cadavre, et il découpe ce cadavre. Pour les faire disparaître plus rapidement, il utilisait de la chaux, qu'on a retrouvé à son domicile en grande quantité. On sait bien que la chaux, c'est dans les films de gangsters américains, la chaux accélère la décomposition. C'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est pas l'essai au hasard, c'est vraiment un vrai scénario. Cédrati, le roi de l'usurpation d'identité, a-t-il réellement empoisonné ses victimes avant de les découper ? Pour le savoir, il faut remonter dans le temps, cinq années en arrière. Cédrati est à cette époque détenu à la prison de Saint-Miel. C'est là qu'il rencontre les hommes qui seront retrouvés morts dans le canal. 1994, Nadir Cédrati séjourne pour la 23e fois derrière les verrous, au motif d'usurpation d'identité, sur la personne d'un certain Léon Croce, un homme qui a mystérieusement disparu. Il se trouve que ce Croce, on va pas le retrouver, mais on va pas imaginer à ce moment-là, en tous les cas on va pas le poursuivre pour ça, pour assassinat. Parce que personne n'a signalé sa disparition, personne ne s'en rend compte, personne ne s'en inquiète, on signale pas sa disparition, donc il n'y a pas de poursuite à l'égard de Cédrati. On le surnomme l'homme qui perd ses amis, parce qu'autour de lui, les gens disparaissent. Alors certains dont on retrouve le corps et d'autres non. Nadir Cédrati chercherait-il dans la prison ses prochaines victimes ? Nadir Cédrati, comme tous les escrocs, est toujours en train de réfléchir au coup d'après, à l'escroquerie d'après. Il voit des cibles, des cibles dont il sait qu'il pourra prendre de l'argent. Il se différencie d'une araignée, en ce sens qu'il a un plus de férocité qu'elle. Car il choisit ses victimes, ses proies. Il détermine, lors de son séjour au centre pénitentiaire, celle de ses victimes qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles. Celle dont il sait qu'il pourra tirer le plus grand profit. Il demandait systématiquement d'être dans le quartier dit des pointeurs, c'est-à-dire des gens qui sont écroués pour des affaires de mœurs. Ces pointeurs sont bien souvent rejetés par leurs familles, par leurs amis, par leurs cercles. Ils recherchent le curriculum de ces co-détenus. Ils savent qu'ils n'ont pas de famille. Certains ont été abandonnés également dans leur propre famille, à l'âge de leur tendre enfance. Ils savent qu'à la sortie, personne n'ira les accueillir, personne ne demandera de leurs nouvelles. Ce n'est certainement pas un hasard. À Saint-Miel, Nadir Sedrati devient le confident de détenus solitaires. Nadir Sedrati est quelqu'un de très sympa. C'est quelqu'un d'affable, c'est quelqu'un avec qui il est bon, il est toujours agréable de discuter. Nadir rend service. Nadir est un compagnon idéal. Nadir Sedrati exerce la fonction, on peut dire, de coiffeur. On sait que chez le coiffeur, on se confie bien volontiers, puisqu'on n'a que ça à faire, ou pas grand-chose d'autre. Donc, il arrive à avoir leur confiance et surtout à leur soutirer un certain nombre d'informations. C'est-à-dire, il arrive à force de questions, finalement, il fait comme un journaliste ou un confesseur, tout ce qu'on veut, etc. Il arrive à savoir tout de leur vie. Tout. Il avait la possibilité de dialoguer avec ceux auxquels il assurait sa prestation, les interroger sur leur vie personnelle, les raisons pour lesquelles ils étaient au centre pénitentiaire, et surtout, bien sûr, de se renseigner sur leur faculté, en quelque sorte, financière. Et encore bien même, leurs économies seraient-elles maigres, qu'elles l'intéressent au plus haut point. La sortie de tous approche. Pour dépouiller ses nouveaux amis de leurs identités et de leurs économies, Nadir Sedrati a un plan. Il avait compris que ses ex-co-détenus avaient certains rêves et qu'ils étaient vraiment, surtout, très naïfs. Bambino, comme le surnomme ses co-détenus, a généreusement promis de les aider à réaliser leur projet de réinsertion. Il est le premier à sortir. Qu'a-t-il donc prévu pour arriver à ses fins ? Il y a ce moment un peu fragile de sortie de prison, sans doute angoissant aussi, puisque c'est aussi un passage d'une situation à une autre. Et c'est à ce moment-là qu'il attaque, qu'il frappe, qu'il tue. 19 juillet 1999, Norbert Ronfort recouvre la liberté et sort du centre de détention de Saint-Miel. Bambino est là, et il a tenu sa promesse. Monsieur Norbert Ronfort avait demandé à Sedrati, avec lequel il s'était lié d'amitié, de lui acheter, à ses frais, au frais de monsieur Ronfort, un camping-car. Il fait plusieurs courriers à Norbert Ronfort, qui voulait faire le Tour de France en camping-car, et il lui propose un camping-car haut de gamme. Il lui disait même que le camping-car était assuré encore pour 6 mois, que le plein serait fait. Enfin, bref, tout était merveilleux. Pourquoi tant d'attention ? Quel est donc le plan que tend Nadir Sedrati à Norbert Ronfort, le jour de sa sortie de prison ? Il arrive avec son camping-car. Et lorsqu'il le met dans son camping-car, c'est pas pour l'aider à sillonner la France, mais pour le ramener chez lui. Et puis Ronfort, il disparaît. Nadir Sedrati ne va pas manquer d'audace et d'imagination pour laisser croire à ses amis qu'il peut les aider à réaliser leurs rêves. Gérard Steyl, lui, ambitionne de reprendre son métier de chauffeur routier. En ce qui concerne Gérard Steyl, donc chauffeur routier de profession, il est contacté par Sedrati, alors qu'il était encore écroué. Et Sedrati lui dit, « Si tu veux, mon patron veut bien t'embaucher en tant que chauffeur routier international. Pas n'importe quoi, c'est pas pour faire des petites courses en ville avec un salaire mi-reboulant. » Sedrati est un faussaire de haut vol. Comme à son habitude, il bluffe. Il crée une société bidon, Inter-Europe Diffusion, et un patron pour attirer à lui ses victimes. « Il n'hésitait pas à leur faire des propositions mirobolantes, comme le pêcheur qui accroche un verre magnifique à son hameçon. Il sait très bien qu'il y a un poisson qui va venir mordre. Et là, il n'aura plus qu'à tirer pour le ferrer. La finalité des projets funestes de Sedrati serait bien l'usurpation. Utiliser les papiers, piller les comptes en banque de ses victimes. Et pour ce faire, il faut les supprimer. Le crime est une nécessité pour lui. C'est-à-dire que s'il veut que son usurpation d'identité dure longtemps, dure le plus de mois possible, il a besoin de faire disparaître la personne. Je ne pense pas que Nadir Sedrati est tué par plaisir et tué par nécessité comme un prédateur dans la nature. On a le sentiment précisément chez Nadir Sedrati que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre autrement qu'en développant ce processus d'usurpation. C'est comme si, pour pouvoir vivre, il fallait qu'il soit autre ou qu'il fallait qu'il soit un autre. Que s'est-il passé dans l'enfance de Nadir Sedrati pour qu'il développe un comportement de faussaire, de voleur de vie ? C'est l'homme qui voulait être un autre. Je pense que c'est ça. Le problème de Nadir Sedrati durant toute sa vie a eu du mal à poser son identité. La vie de Nadir Sedrati est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a une absence d'identité qui va se créer, en tout cas la disparition d'une identité qui va apparaître. Il naît de père et de mère algérien. À la mort de son père, il va être placé en foyer, donc un foyer catholique en Haute-Savoie à Douvène. Il va être élevé par les prêtres. Dans un souci d'intégration, j'imagine, on va non pas utiliser son prénom Nadir, mais lui donner un nouveau prénom qui est Dominique. À 7 ans, Nadir Sedrati devient Dominique. Il est même baptisé. Il a vécu l'enfance d'un petit Français. Et puis arrive la guerre d'Algérie et il fait son service militaire dans l'armée française. N'oublions pas qu'à ce moment-là, l'Algérie est un département français. Et donc, il est français et il combat dans les rangs de l'armée française. Les Félagas en Algérie. Nadir Sedrati, il ne sait pas s'il est français, s'il est algérien. Il ne sait pas s'il est chrétien, musulman, athée. Au départ, il n'a pas d'identité. Né sur le sol français, Nadir Sedrati est de par sa filiation officiellement algérien. Pour devenir citoyen français, il doit en faire la demande. après son service militaire, vers l'âge de 20 ans, 21 ans, il aurait pu opter pour la nationalité française. Et ce point dominant dans son histoire est probablement un facteur déclenchant de sa dérive. Il n'a pas, dans les délais, parce que le texte, la loi était très stricte, il y avait un délai dont je me souviens plus de quelques mois, il ne l'a pas utilisé pour accéder à la nationalité française qu'il aurait eu de plein droit, d'ailleurs. Il ne sait même pas qu'il doit opter. Et pour lui, lui aurait-on dit, d'ailleurs, que je pense qu'il ne l'aurait pas cru, parce qu'il s'est battu dans l'armée française. Donc, pour lui, il est français. Nadir Sedrati n'a entamé aucune démarche auprès des administrations. Né sur le sol français, il a la certitude d'avoir de fait la nationalité française. Il n'en est rien. Pour ses avocats, mais également pour les psychiatres qui l'auront rencontré, Nadir Sedrati va voler des identités pour en tirer un profit matériel, mais pas seulement. Ils se fondent dans la personnalité de la victime de l'usurpation d'identité, mais ils s'y fondent dedans, pas simplement pour des raisons péculières qui existent, ne les sous-estimons pas, mais ils se fondent dedans parce que cette personne est française, reconnue comme telle, et qu'à travers cette personne, il acquiert enfin une identité française. Nadir Sedrati n'a pas eu de patrie, n'a pas eu de parents, n'a pas eu d'identité, ce qui, à mon avis, psychologiquement, explique peut-être qu'après, il ait absolument cherché une autre identité et qu'il ait usurpé l'identité de telle ou telle personne. L'histoire de Sedrati, son enfance, le fait qu'il ait changé de prénom, le fait qu'il ait été adopté par une famille catholique alors qu'à l'origine, il était musulman, qu'il soit algérien, français, enfin, on ne sait plus qui il est, on ne sait plus quelle est sa nationalité, on ne sait plus comment il s'appelle, mais c'est du velours pour l'avocat qui le défend ou les avocats qui le défend. C'est juste facile, on sait pourquoi il mène ses opérations, pourquoi il usurpe l'identité. On a le pourquoi du comment, ce qui n'excuse pas le fait de commettre ses infractions, mais on comprend pourquoi il le fait. Il y a une justification. Et dans la vie de Nadir Sedrati, il n'y a pas que son enfance qui intrigue. Beaucoup de ses amis, mais aussi des victimes qu'il a usurpées, ont mystérieusement disparu. Nous sommes en 1982. Quand il n'est pas en prison, Nadir Sedrati a une autre adresse, les hôpitaux psychiatriques. Nadir Sedrati avait une spécialité qui était de se faire hospitaliser de lui-même en psychiatrie. Dans les hôpitaux psychiatriques, il se comporte en prédateur très patient. Il repère la bonne personne, il gagne sa confiance. Dans une maison de repos à Versailles, près de Paris, Nadir Sedrati rencontre un certain André Gachi. André Gachi est un ancien enseignant qui souffrait d'une dépression sévère et qui avait été hospitalisé dans un établissement spécialisé. et c'est là que Nadir Sedrati l'a rencontré. Il sympathise très vite. André Gachi est un solitaire qui parle assez peu. Nadir Sedrati est quelqu'un de volubile qui établit le contact facilement. et André Gachi a très vite confiance en Nadir Sedrati. C'est ce qu'on appelle les amitiés thérapeutiques. On est plus proche des gens, on se confie plus facilement, on est en dehors du temps. Donc Nadir Sedrati a dû profiter, je pense, de cette amitié avec André Gachi pour lui chuter un certain nombre de saignements et vraisemblablement aller à sa perte. Nadir Sedrati sort quelques jours avant André Gachi. Il lui dit, si tu veux, aller te reposer ailleurs. Je connais un bon endroit dans les Alpes. Si tu veux, je viendrai t'accueillir. Et André Gachi accepte parce qu'il trouve que c'est une très bonne idée. Et ils partent tous les deux dans les Alpes, en Savoie. Et ils arrivent dans un gîte rural complètement isolé. Et ils sont supposés y passer une semaine. Il y a des témoins qui les voient rentrer tous les deux dans ce fameux gîte rural. Des témoins qui racontent également d'avoir vu régulièrement au cours de la semaine Nadir Sedrati sortir, sortir de sa poubelle, notamment, assez souvent. En revanche, plus personne n'a vu André Gachi en ressortir. Où est André Gachi ? Que s'est-il passé dans ce gîte de montagne ? Une chose est sûre, Nadir Sedrati a bien volé l'identité de son ami André pour arrondir ses fins de mois. André Gachi était enseignant, alors c'était pas un homme riche. Mais il avait un salaire ou un traitement, comme on dit à la fonction publique, qui avait un mérite et c'était celui de tomber tous les mois. De sorte que, bon, bonhomme, malhomme, il devenait un homme intéressant. Sedrati avait endousé son état civil dans le but de toucher la retraite de cet instituteur. Pour détourner les versements de pension de l'enseignant, Nadir Sedrati invente un scénario. Il prend la plume au nom d'André Gachi et adresse un courrier à l'éducation nationale. Il écrit même à des membres éloignés de sa famille pour donner des nouvelles et parler de sa nouvelle vie. Et comme à son habitude, Sedrati s'organise. pour avoir des papiers officiels avec sa propre photo. À la Rochelle, Nadir Sedrati va chercher des papiers d'identité au nom d'André Gachi. Mais Nadir Sedrati collectionne plusieurs identités. Celles de Gachi, mais pas seulement. Et l'usurpateur va manquer un peu de prudence. 15 jours après, il revient et il va chercher des papiers pour une autre identité. Le fonctionnaire de la préfecture qui lui délivre le papier se souvient de son visage et le reconnaît et va signaler l'incident auprès du commissariat. C'est comme ça que Nadir Sedrati se fait arrêter simplement pour ce petit épisode de faux papiers. Aujourd'hui, pour refaire ces papiers, c'est assez simple. Quand on parle du permis de conduire ou de la carte d'identité, il faut finalement très peu d'éléments. il suffit d'apporter une quittance de loyer, des photos d'identité, un certain nombre de documents et on refait vos papiers d'identité. Il n'a pas eu de chance sur ce coup. Il est tombé sur le même agent. Donc l'agent a donné l'alerte. À ce moment-là, la machine judiciaire s'est emballée contre lui. Alertée, la police mène sa petite enquête et découvre que Cédrati a usurpé l'identité d'André Gachi. Il a utilisé sa carte bleue et ses chéquiers. Gachi, lui, a mystérieusement disparu. La police se présente au domicile de Cédrati et y fait d'inquiétantes découvertes. Dans l'appartement, on trouve les papiers d'identité, les chéquiers et les vêtements d'André Gachi. Nadir Cédrati, grand fabulateur, a bien sûr une explication à fournir aux policiers. Nadir Cédrati scénarise beaucoup. A chacune de ses disparitions, il écrit une histoire. C'est-à-dire que la personne ne disparaît pas complètement, il lui invente une nouvelle vie. Il prend aussi la plume pour écrire aux parents des victimes. Il vit leur vie un petit peu. Il se met dans la peau du personnage. Dans l'affaire Gachi, il a raconté que Gachi était parti faire un trafic de voitures en Afrique du Nord. Il m'a simplement indiqué qu'il n'avait pas tué André Gachi, qu'il s'était séparé et que lui, il avait continué sa vie. Comme André Gachi avait la mauvaise idée de ne pas réapparaître, on a fait quelques misères à Nadir Cédrati en le soupçonnant fortement d'assassinat. Le résultat de l'enquête judiciaire menée par le juge d'instruction René Cazeris, qui est juge d'instruction à La Rochelle, c'est quoi ? Concrètement, dans son dossier, il a des éléments tangibles de la commission du délit d'usurpation d'identité. Donc, il a de la matière pour le renvoyer devant un tribunal correctionnel. En revanche, concernant l'assassinat, il a moins d'éléments. Il a moins d'éléments. Mais néanmoins, il a une conviction très profonde que Cédrati pourrait être envoyé devant la cour d'assises pour des faits d'assassinat. Que fait René Cazeris ? Il prend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Donc, il renvoie Cédrati pour assassinat. Plus de dix ans avant les meurtres du canal, Cédrati avait comparu devant une cour d'assises. En novembre 1985, il est devant les jurés de Charente-Maritime. pour répondre du meurtre d'André Yachi. Il a 47 ans. J'avais dit à Nadir Cédrati ou bien on prend le maximum ou on est acquitté. Mais il n'y aura pas de demi-mesure. C'était la roulette russe. Et donc, on ne savait pas où se nicher la balle. Je voyais très bien 20 ans se dessiner. Ça ne m'aurait pas choqué. Et je voyais aussi l'attitement possible. Pour le juge d'instruction René Cazéris également, rien n'est joué. Dans ce dossier criminel, un faisceau de présomption, mais pas de preuves. Les jurés de la Charente-Maritime doivent se fonder sur leur intime conviction. René Cazéris, il croit que le doute ne va pas bénéficier à l'accusé. Mais il sait très bien qu'au niveau du droit, c'est très très fragile puisqu'ils n'ont rien retrouvé de l'éventuel corps d'André Yachi. Quand il décide de faire passer quand même Cédrati à la cour d'assises et devant les jurés, c'est un peu un coup de poker. Et un élément sur lequel Nadir Cédrati et ses avocats sa sarque-boute va peser. Il n'y a jamais eu de cadavre. Cédrati, c'est quelqu'un qui répond toujours à ce vieux dicton judiciaire pas de corps, pas de cadavre. Il se dit si on ne trouve pas le corps, on ne peut pas me poursuivre. Parce qu'après, je peux raconter, je peux instiller le doute. Ben non, un tel, il est sur la côte d'Azur, il doit bien rigoler de voir cette affaire. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je l'ai appelé. Et les avocats de Cédrati vont s'engouffrer dans cette brèche des disparitions volontaires. Tous les avocats vont évidemment plaider que la disparition est quelque chose d'assez commun et que c'est une des grandes libertés qu'on a de disparaître comme ça. Et c'est évident qu'à Sainte, ça a beaucoup pesé parce qu'il restait le doute qu'André Gachy ait pu disparaître complètement comme ça arrive à plein de gens tous les ans. A l'époque, il y avait plus de 10 000 disparitions par an, ce qui quand même était pas mal. Je savais qu'un certain nombre de disparus finissaient par être localisés, fût-ce un an, deux ans, trois ans après. Et il y avait là-dedans un nombre bien plus infime, naturellement, de disparitions que je qualifierais de suspectes. Et là, dans quelle case classé André Gachy ? Nadir Sidrati a joué énormément sur ce doute. Pourtant, des traces de sang ont bien été relevées dans le gîte rural de Haute-Savoie. Mais en 1985, la police scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. On ne peut pas remonter l'ADN de ces traces de sang, donc il n'y a toujours pas de preuve de disparition du cadavre. Les traces de sang peuvent très bien être celles de Cédrati lui-même ou de quelqu'un d'autre. Donc, pas de preuve. Et les avocats de Cédrati ont un autre élément de poids à la décharge de ce dernier, son casier judiciaire, pourtant déjà très chargé. Le casier judiciaire, qui avait pourtant été expurgé par quelques lois d'amnistie bienveillantes, était quand même très fourni. Vraiment très fourni. Ce qui m'avait frappé, c'est que sur un casier judiciaire qui faisait plusieurs pages, il n'y avait pas une seule infraction, pas même de coups et blessures volontaires. Lorsqu'il a fallu plaider à Sainte, c'était quand même pour moi un élément. Messieurs les jurés, regardez le casier. Est-ce que vous allez trouver une seule condamnation, pas même pour des coups et blessures volontaires ? Rien. Le procureur requiert la perpétuité. Les jurés vont délibérer. Mais avant, c'est à Nadir Sédrati de prendre une dernière fois la parole. Il s'est tourné vers le procureur de la République, que je revois encore, et il lui a dit « Oui, monsieur le procureur, si j'ai l'occasion, je vous piquerai vos papiers et j'utiliserai votre carte bleue. » On ne lui en demandait pas autant quand même. « Mais moi, un assassin, jamais. » Et il s'est rassis. Et les jurés se sont retirés avec la cour, avec cette phrase « Moi, un assassin, jamais. » Après deux jours d'audience, le verdict tombe. Nadir Sédrati est acquitté. Nadir Sédrati s'en sort non seulement acquitté, mais en plus victorieux. Il a le sentiment d'avoir réalisé le crime parfait. Et d'une certaine manière, c'est vrai, à l'époque, il a réalisé le crime parfait. Avril 2002, devant la cour d'assises de Lorraine, Nadir Sédrati peut-il encore échapper à une condamnation ? Il comparaît pour l'assassinat de trois hommes, Norbert Ronfort, Gérard Steyl et Hans Gassen. Mais cette fois, les preuves sont accablantes. Cet homme de 64 ans est soupçonné d'avoir assassiné trois anciens co-détenus, de les avoir découpés en morceaux avant de les jeter dans le canal. Celui-ci a tout de suite clamé son innocence. Je suis un escroc, j'ai un passé très lourd, mais je n'ai jamais été violent, a-t-il déclaré. En tout cas, je ne suis pas un assassin. Fort de son acquittement quelques années auparavant à Sainte, Nadir Sédrati se présente plutôt détendu dans le box des accusés. C'est sa semaine de gloire parce qu'effectivement, il est passé au travers du maï du filet à Sainte. Donc, je crois, il pense qu'il va encore s'en sortir cette fois-là, qu'il y a une espèce d'impunité, qu'il ne peut pas tomber. Donc, il fait son show. Cédrati était toujours très, très sûr de lui. À mon avis, il était encore persuadé à ce moment-là qu'il s'en sortirait. Vous retrouvez chez chacune des personnes qui comparaissent en cours d'assises, lorsqu'elles ont bénéficié d'une décision d'acquittement antérieure, se sentent plus fortes pour affronter le jury populaire incontestablement. Pour un personnage qui a souvent vécu dans la solitude, un procès d'assises, c'est quelque chose d'important. On parle de lui pendant des jours et des jours. On raconte son enfance. D'une certaine manière, on peut le plaindre aussi sur cette espèce d'enfance massacrée. Et ça lui plaît. Il est au centre des caméras et ça lui plaît. Il y a une image qui me marque définitivement. C'est Cédrati qui s'assoit dans le box des accusés et qui se lève et qui tapote sur le micro comme un artiste un petit peu vraiment très professionnel. La présidente lui a dit « Madame la présidente, c'est moi qui mène les débats. Quand j'aurai dit toute la vérité et de la promise pendant six jours, le dossier, on pourra le mettre dans une poubelle et on n'en parlera plus. » D'emblée, il va prendre un petit peu possession de l'espace de cette cour. Il a des répliques tout à fait cinglantes qui font rire la salle. C'est vrai qu'on est quasiment dans du théâtre. Malgré les charges qui pèsent contre lui, Cedrati imagine-t-il cette fois encore s'en sortir avec une simple condamnation pour usurpation d'identité ? Par la voix de ses avocats, il choisit la même ligne de défense. Navier Cedrati a toujours nié farouchement tous les crimes qu'on lui reprochait. Et ça va être un de ses axes de défense de dire « Écoutez, moi, je suis escroc. Regardez, j'ai abusé et abusé et abusé de l'identité d'autres personnes mais pourquoi diable aurais-je besoin d'aller tuer d'autres personnes pour abuser de leur identité ? » Il y a vraiment cette confrontation entre les deux. D'un côté, un Navier Cedrati escroc condamné 23 fois effectivement pour usurpation d'identité mais jamais pour un meurtre, pour un homicide et des preuves intangibles. Des preuves comme les ADN des victimes retrouvées dans son appartement qui pourraient bien faire tomber le roi de l'usurpation d'identité pour meurtre. L'ADN a été découverte comme étant une signature génétique imparable au niveau de la preuve qui est utilisée aujourd'hui en matière criminelle, j'allais dire d'une façon scientifique et qui accable l'auteur d'un crime d'une manière telle qu'on peut se passer de ses aveux et de ses explications. « Ce qui le fait vraiment tomber Nadir Sedrati, c'est l'ADN. » Et difficile cette fois pour les avocats de Sedrati de plaider la disparition volontaire. « À la différence des affaires précédentes pour lesquelles ils s'en étaient bien sortis, nous, nous avions retrouvé des cadavres. » Nadir Sedrati sait bien que l'épreuve la câble et il aura même en détention tenté d'éviter son procès en se faisant passer pour fou. Sedrati lorsqu'il était en détention avait développé un comportement factice bien entendu mais avait développé un comportement très particulier. Il mangeait ses excréments et il buvait ses urines et il se il se s'enduisait le corps de ses excréments. Il est évident que le but c'est de la manipulation. Quel est l'objectif de la manipulation ? La finalité c'est effectivement certainement pour pour apparaître comme quelqu'un de perturber au plan psychologique ou au plan psychopathologique de telle façon que ça puisse lui éviter éventuellement une comparution devant une juridiction de jugement. À Nancy les experts psychiatres et les scientifiques viennent témoigner à la barre. En revanche le banc des parties civiles est vide. Dans cette affaire d'assassinat il y a trois assassinats trois victimes et donc trois potentielles familles qui auraient pu s'installer sur les bancs de la partie civile. Là il n'y a personne. Les bancs sont vides. C'est terrifiant. C'est déjà difficile de plaider quand la famille des victimes sont là mais quand il n'y a personne c'est un gouffre c'est voire insupportable. Donc ça rend encore plus fort ces assassinats. le sort du caméléon comme il est surnommé semble être scellé. Le voleur d'identité va tomber pour avoir volé des vies. Nadir Sedrati a été condamné hier soir à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans pour l'assassinat de trois co-détenus. Les jurés de Nancy ont suivi les réquisitions de l'avocat général perpétuité pour Nadir Sedrati assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Cette fois le voleur d'identité est bien reconnu coupable de crime. Il se trouve que Nadir Sedrati fait appel de cette décision donc il est à nouveau renvoyé devant une autre cour d'assises la cour d'assises de Metz en 2003 et là il va être condamné à 22 ans de prison. Alors il a fait appel ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a le droit à un nouveau procès avec le risque d'être condamné à plus ou avec s'il a de la chance d'être condamné à moins. Il se trouve que là il a perdu 2 ans. Il le prend avec une espèce de haussement d'épaule si je me souviens bien. Il se roule pas par terre il est j'ai pas qu'il est digne mais bon voilà. Si nos identités étaient mieux protégées avec le système biométrique Nadir Sedrati n'aurait sans doute pas usurpé et peut être tué avec autant de facilité. Nadir Sedrati a profité d'une faille administrative pour mettre en place un redoutable système d'usurpation. Il aura falsifié des documents vidé des comptes en banque mais aussi habité les appartements porter les vêtements de certaines de ses victimes quand il n'aura pas écrit aux membres éloignés de leur famille pour s'assurer que son usurpation dure longtemps. Pour se fondre dans d'autres vies combien de ses victimes Nadir Sedrati aura-t-il réellement supprimé ? Le caméléon garde ses secrets. Nadir Sedrati est aujourd'hui en détention. Il pourrait demander une libération conditionnelle en 2025. Il aura 87 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada